Finalement, je crois que je vais changer d'avis à propos d'hiver. Oh, il fait trop froid. Tout a l'air si mort, si stérile, c'est... C'est comme cet arbre mort. Mais cet arbre n'est pas mort, ma belle. Il y a encore plein de vies à l'intérieur. Tout comme ce tas d'ordures sur lequel tu viens de marcher. Va voir. Et regarde d'un peu plus près. Tess. Il y a une femme là-dessous. Elle s'appelle Lydia. C'est une brave fille. Comme ces arbres dépouillés, les âmes mises à nu ont besoin d'amour. Elle ne s'appartient plus. Elle est comme cet arbre qui n'a plus de feuilles. Seulement, il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce. Car il est difficile de juger ou de blâmer une âme isolée. Et nous savons qu'il est plus facile de juger les autres que soi-même. Hé, madame, achetez cette couverture. 9 dollars ! Si elle continue comme ça, elle mourra avant le printemps. C'est pour ça que tu es là, ma belle. Écoute, je sais que tu détestes le froid. Mais cette jolie fleur va devoir supporter la rigueur de l'hiver sans avoir l'assurance de refleurir au printemps. Et ma mission consiste à traverser l'hiver avec elle, c'est ça ? On va vous dire. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, là ça va, je te tiens doucement. Je t'interdis de sauter avant de m'avoir payé le loyer ! Bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un problème ? Elle n'a pas payé son loyer depuis trois mois ! Ah, je vois, j'aurais dû m'en douter. Oui, vous pouvez monter ! Vous pouvez monter ? T'es malade, il faut aller chez le médecin. Laissez-moi, je me sens très bien. Ça suffit ! Je vous ai mis en garde, je veux que vous partiez. Allez, accordez-moi encore quelques jours. J'ai un ami qui doit m'envoyer du fric de Cleveland. Oui, tout comme votre copain qui devait vous en envoyer de Philadelphie. Cette baraque n'est peut-être pas un palace quatre étoiles, mais j'ai jamais vu un tel foutoir. Regardez ce que vous avez fait à mes murs ! Oust ! Je ne veux plus vous voir ! Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Je partage l'appartement avec elle. Ça va suffire ? Ouais, ça ira. Pour l'instant, mais le premier du mois, c'est dans une semaine. Pas de problème, j'ai un nouveau travail. Tu pas ! Vous aurez votre argent ! Tu as peint tout ça ? Ouais, c'est magnifique. Ça ressemble un peu au paradis terrestre. Un vrai lieu de délice. T'as pas fini ce mur ? Je peux savoir qui vous êtes au juste. Je me présente, je m'appelle Monica. Je suis nouvelle dans le quartier. Et je n'ai nulle part où habiter. Je suis bien tombée, hein ? Par contre, il faut que tu saches que si on vit ensemble, il va falloir qu'on envisage de faire quelques travaux domestiques. Quoi ? Mettre de l'ordre, ranger un peu, faire le ménage. Cet endroit est un vrai foutoir. J'adore vivre dans le foutoir. Et arrête de toucher à mes affaires. C'est quoi ça ? Et tickets d'alimentation. Si t'as faim, tu peux les prendre. Pourquoi tu les utilises pas toi-même ? Ça me dit rien, j'ai des nausées. Tu ne manges pas, tu ne fais pas le ménage. Dommage, cet endroit serait sympa s'il était nettoyé. Je ne sais pas qui t'aime, ni d'où tu viens, mais je n'ai pas besoin qu'on me fasse la charité. Moi, j'adore faire le ménage. Tiens, je suis sûre que si je nettoyais ce tapis, il serait ravissant. Je sais ce qu'il lui faut. Je vais lui faire prendre l'air. Ça va lui faire du bien. Il a aussi besoin d'être surpris. Déloger les punaises. Après, il sera flambe en oeuf. Lydia ! Lydia ! Madame, vous ne voulez pas un beau manteau ? Regardez, je ne le vends pas cher. Il est tout neuf, il n'a jamais été porté, je vous assure. Lydia, je sais qu'on se connaît à peine, mais j'apprécierais que tu évites de vendre mon manteau. Qu'est-ce que tu crois ? Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche pour que je trouve du pognon. On pourrait se faire un paquet de fric avec ce manteau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, j'ai envie de gerber. Ça va passer, ça passe toujours. Ça fait longtemps que tu ressens ça ? Je ne sais rien, c'est sans importance. Tu veux qu'on aille s'asseoir et boire un café crème ? Non, ils ne nous laisseront pas nous asseoir. Pourquoi ? Tu connais le patron ? Oui, j'ai bien connu. Tu sais ce qu'il me faut ? Il me faut de l'argent. Qu'est-ce que tu cherches ? La clé, elle doit être quelque part par là. Lydia, ce n'est pas une bonne idée. La ferme. Tais-toi, attends-moi là. Lydia ! Tu peux entrer. Toi, va chercher la radio dans la cuisine. Allons-nous-en, je t'en prie. Tu as oublié de prendre de l'essence. Ah oui, juste. Tu peux ajouter de l'huile aussi. Tu t'as déjà dit. Lydia ? Oh, ma chérie. Chérie ? On était tellement inquiète en sujet. Oui, tu as disparu. Tu aurais pu appeler pour donner des nouvelles. Je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Je bosse chez un teinturier. Ah bon ? Je viens de démarrer. Elle, c'est Monica. Elle bosse avec moi. N'est-ce pas ? En réalité, je suis juste passée prendre quelques affaires, mais je repasserai vous voir. Je croyais que tu avais trouvé un emploi. Bonjour, Jim. Je vous en prie, entrez, il y a un problème ? Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Monsieur Colter nous a appelés pour nous prévenir qu'une jeune femme s'était introduite chez vous par effraction. C'est elle. C'est Lydia. Lydia ? C'est toi qui es entrée ? Oh, elle n'est pas entrée par effraction, c'est notre fille. Elle... Elle avait perdu ses clés. Ça arrive à tout le monde. Je suis désolée pour la casse. Vous m'enverrez la facture. Il faut que je retourne bosser. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Arrête de me faire tout un plat de cette histoire. J'aime pas les leçons de morale. Je voulais juste t'emprunter un peu de fric, c'est tout. Tu voles de l'argent à tes propres parents ? Faut-moi la paix. Tu sais pas qu'il y a l'enfer, j'ai dû endurer toute ma jeunesse. Ils sont pourtant les gentils. Ils sont gentils, sauf quand j'ai besoin d'eux. C'est qui ta copine ? Elle vit avec moi, ça craint rien. Et elle, c'est qui ? J'ai des trucs à voir avec Carla, alors tu m'attends là. Il fait un peu froid aujourd'hui, hein ? Tu veux venir regarder la télé avec nous ? Avec plaisir. Est-ce que tu sais où Lydia est allée ? Dans la pièce au fond avec maman. Elles font la cuisine. Ah. Andrew ? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je passe beaucoup de temps dans cet endroit. Plus que je ne le souhaiterais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu verras. Avec Lydia, c'est dur. Elle a mauvais caractère. Et elle me mène en bateau sans arrêt. Elle ne dit jamais la vérité. Si c'est la vérité que tu souhaites connaître, elle se trouve au fond du couloir. Peut-être... Peut-être que tu devrais aller jeter un oeil. Qui s'occupe des enfants ? Ils ont tous un ange gardien. Et pour l'instant, tu es celui de Lydia. Lydia ? Je te dis de m'attendre dehors. Lydia, je t'en prie, ne fais pas ça. Je vais te ramener à la maison. Tiens, prends un peu de ça, ça va te détendre. Il y en a pour 40 dollars. Allez, viens. Viens, allons nous en disons. Non, je ne veux pas m'en aller. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit, elle veut rester. Maman, la télévision ne marche plus. Je t'interdis de venir ici. Lâche-moi ! Allez, vous en ! Vous êtes en train de me foutre la pagaille. Vous allez prendre une taille toutes les deux. Alors fichez le camp d'ici. Lydia, non, attends ! À cause de toi, je fais un mauvais trip. Laisse-moi tranquille. Hé, mais attention ! Lydia ! Son poux ? 110. Tension artérielle ? Très faible, 8'3. N'est pas remarqué de traumatisme au niveau du système nerveux. Faites-lui passer un scanner et un bilan de coagulation complet. Attendez, je sens des contractions au niveau de la paroi abdominale. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, je suis Bill Evans et voici ma femme, Margaret. Nous avons été prévenus par une femme à Plantès. Oui, c'est moi. Vous étiez avec Lydia ce matin. Oui, et voici Tess. Elle est assistante sociale, elle travaille au centre de désintoxication. Elle est là pour aider Lydia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été renversée par une voiture. Oh, mon Dieu. Ah, du calme, du calme. Est-ce que c'est grave ? Il l'examine aux urgences. Je peux vous parler cela seul à un moment. Vous pouvez le faire ici, ce sont les parents de la jeune fille. Et comment va-t-elle ? Eh bien, ça tient du miracle. Elle n'a que quelques égratignomes et rien de cassé. Seulement le choc de l'accident a déclenché le travail. Lydia est enceinte. Elle est presque à terme. Nous l'avons vu aujourd'hui et n'avait pas l'air enceinte. Votre fille est beaucoup trop maigre. Je ne sais même pas si elle savait qu'elle était enceinte. C'est impossible. N'importe quelle femme sait si elle attend un enfant. Eh bien, pas dans ce genre de cas. Je peux parler sans détour ? Je crois qu'ils apprécieront. Votre fille est une cocaïnomane. On a aussi trouvé des traces d'amphétamine dans son sang. Elle a connu quelques difficultés dans le passé, c'est vrai, mais elle contrôle la situation. Monsieur Evans, pardonnez-moi, je ne crois pas qu'elle contrôle quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut la voir ? Suivez-moi. Respirez doucement. Un, deux, trois, c'est bien. Prenez votre temps pour respirer. Mon ! Mon ! Oui. Oh mon Dieu. Lydia, pourquoi tu nous as caché que tu étais enceinte ? Moi non plus, je ne voulais pas le croire quand ils m'ont prévenu que j'étais sur le point d'accoucher. Vous n'êtes pas du tout au courant ? Si je le savais, seulement j'espérais que j'allais le perdre. Un, deux, trois, respirez. Deux, trois, Arrête ! De quoi elle se dilate ? Faites monter des étriers. La tête va bientôt passer. Il lui faut une péridurale d'urgence. Docteur, tu te repars. Je vais attendre dehors. Maman ! Elle va avoir un bébé. Continuez, c'est bientôt fini. Voilà. Vous avez réussi. Il est tout bleu. Pourquoi est-ce qu'elle ne pleure pas ? Il ne respire pas. Il faut l'intuber. Et le ventiler ? Où est-ce qu'ils emmènent ? On va faire un bilan radiologique. J'ai aussi un bilan de coagulation complet et emmenez-le en néonatologie. Le bébé n'a pas crié ni pleuré. Comment va-t-elle ? On va hospitaliser Lydia. Un infirmier va la monter dans sa chambre. Vous pourrez bientôt la voir. Votre diagnostic pour le bébé ? Je ne suis pas surpris parce qu'on a découvert qu'il y avait de la cocaïne dans son sang. Mais est-ce qu'elle va survivre ? Eh bien, pour l'instant, nous lui administrons un traitement pour renverser les effets des narcotiques dans son système. Sans ce traitement, l'enfant risquerait d'être en état de manque. Pour la suite, je n'en sais encore rien. Vous ne savez pas, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque ce bébé se mettra à pleurer, il ne pleurera pas pour du lait, mais pour du crack. Je vais vous transporter dans votre chambre dans une seconde. Je vais chercher votre dossier. Le type du service social ne va pas tarder. Dès que le bébé ira mieux, il pourra sortir de l'hôpital et il sera placé. Placé ? On prendra soin de cet enfant. C'est l'enfant de notre fille. Il doit rester avec elle. Monsieur et Madame Evans, les résultats sanguins de Lydia prouvent la trace de cocaïne. Ceux de l'enfant aussi. Conformément à la loi, je dois faire un rapport sur la mère auprès des autorités. C'est impossible. Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Je vous prie de m'excuser. Personne n'arrêtera ma fille et je ne laisserai personne lui enlever son bébé. Je ne veux pas que ma petite fille soit placée chez les inconnus. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Lydia ? Pour l'instant, ils vont la garder à l'hôpital au chaud, mais il faut trouver un centre pour qu'elle suive une cure aussi tôt que possible, parce qu'ici, ils ne sont pas équipés pour soigner les toxicomanes en état de mort. Qu'est-ce que vous pouvez arrêter de traiter ma fille de droguée ou de toxico ? D'ici quelques heures, votre fille aura un besoin maladif de cette fichue cocaïne. Ce manque sera si intense qu'elle fera n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi pour en avoir. Elle sera capable de vendre son âme ou la vôtre pour pouvoir se procurer un peu de craquer de fumée. Quand vous verrez votre fille dans cet état, M. Evans, vous serez dans l'obligation d'admettre que c'est une toxicomane. On peut peut-être rester ici et l'aider à traverser cette épreuve. Vous ne pouvez pas agir à sa place. C'est elle qui doit se battre. Je tiens à vous dire que même si ça ne fait pas longtemps que je suis l'amie de Lydia, je ne vais pas l'abandonner. Je vais tout faire pour l'encourager à aller s'inscrire dans un centre pour suivre une cure. Elle doit aller s'inscrire elle-même ? Oui. Et cette décision ne peut être prise que par elle seule. Allez, en route. Je vais vous installer au troisième étage. Comment est-elle parvenue à échapper à la surveillance d'un médecin, de trois infirmières et de deux anges ? Les toxicomanes sont très intelligents, ma belle. Ils mentent, ils trichent, ils volent. Mais qu'est-ce que tu regardes, toi ? C'est une artiste, Tess. Elle observe la nature, mais elle peint plus que des montagnes, des arbres ou de la neige. Elle peint avec son cœur. Et j'étais en train de prier et de réfléchir. Je demandais à Dieu de me pardonner. Te pardonner quoi, ma belle ? Bien, parfois, j'oublie que même si je possède l'âme et l'esprit d'un ange, j'ai encore les yeux d'un être humain. Et je commençais à considérer Lydia comme les autres la voient, comme une créature incapable de se racheter. Mais c'est exactement le genre de créature que Dieu aime sauver. À quoi vous jouez ? Vous avez menacé ma fille. C'est normal qu'elle ait pris la fuite. Il vaut mieux que tu ailles à sa recherche. Je m'occupe de ça. D'accord. Si vous nous aviez laissé régler ce problème à notre façon, elle sera encore là. Rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre ne la ramènera pas. Ce n'est pas sa faute. Elle est si vulnérable en ce moment. Encore combien de temps allez vous fournir des excuses à votre fille, chérie ? Rien ne vous autorise à me donner des leçons. Et c'est pas une étrangère qui va me dire comment élever ma fille, d'accord ? L'éducation de votre fille est terminée, monsieur. Pourtant, elle semble ne rien avoir retenu de ce que vous lui avez appris. J'aimerais comprendre ce qu'il a entraîné au fond de l'abîme et ce qu'il a poussé. C'est la seule façon de réussir à l'aider à remonter doucement la pente. Alors, à quand remonte la dernière fois où vous avez dit non à votre fille ? Quoi ? Je ne comprends pas. Non. Non. Tu ne peux pas avoir ce jouet. Non. Tu ne peux pas regarder la télévision au-delà d'une certaine heure. Non. Tu n'es pas autorisé à sortir le soir au-delà de dix heures. Non. Je ne peux pas tolérer que tu sois une camé. Non. Non. Elle a eu une enfance très heureuse. Je voulais qu'elle ne manque de rien et qu'elle ait tout ce que je n'avais pas eu. Vous n'avez jamais touché à la drogue, monsieur ? Non. Eh bien, je vous félicite. C'est une réussite. Un enfant à qui on n'a jamais dit non n'apprendra jamais à dire non. Et c'est la raison pour laquelle Lydia a un problème. Elle sait que vous serez toujours là pour elle. Mais vous êtes en train de nous demander d'abandonner notre fille ? Ce n'est pas ça, voyons. Essayez de la laisser se débrouiller et arrêtez d'intervenir. Tant que vous lui fournirez un filet de protection, elle ne touchera jamais le fond. C'est là où le bas blesse. Je ne crois pas que je supporterais de l'avoir touché le fond. Je sais, monsieur Evans. Mais pour l'instant, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, je vous jure. Quand un drogué a touché le fond, il ne peut que remonter. Je ne sais pas. Je n'irai pas par quatre chemins. Si vous persistez à vous justifier pour toutes les bêtises qu'elle fait, le jour viendra où vous devrez expliquer pourquoi elle est décédée. Et si ça se produit, vous devrez vous justifier auprès de votre charmante petite fille, si elle est encore en vie. Alors, est-ce que vous voulez m'aider, oui ou non ? Eh, Lydia ! Si t'es tropée de trottoir, faut traverser ! Viens à la maison ! Tu acceptes les tickets d'alimentation ? Tu es devenue cinglée ? Reviens me voir quand t'auras trouvé du pognon ! Lydia ? Jackson, je n'ai nulle part où aller. Je t'ai dit de revenir me voir quand tu serais clean. Mais je suis clean, je suis différente. Différente ? Tu parles toujours le même refrain. Comment je peux te faire confiance, moi ? Tu t'es regardée ? Eh, Lydia ! Content de t'en revoir. Où est-ce que tu te cachais ? Ça fait plaisir, Lydia. Tu nous as manqué. C'est gentil. Allez, sois sympa, Jackson, je viens d'avoir un bébé. Il faut que je me fasse un peu d'argent pour ramener mon bébé à la maison. T'aurais pu inventer autre chose, Lydia. Je t'ai vu quoi, hier, c'est ça ? Et tu n'avais pas de bébé. Ça se voyait pas, c'est tout. Je me fous que tu me crois, je veux juste que tu me files du travail. Je peux reprendre mon ancien job, je suis prête à faire n'importe quoi, je peux te faire toute la vaisselle si tu veux. Eh, file-lui un coup de main. D'accord. Je te donne une dernière chance, mais ne t'advise pas de me voler. Je t'ai jamais volé quoi que ce soit. Ouais. La vaisselle, c'est ma spécialité. Je t'aide ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à l'hôpital. Je n'ai pas l'intention d'y retourner. Et ton bébé ? Je le récupérerai dès que j'aurai un petit peu d'argent. Lydia, tout ton argent passe dans la drogue. Non, pas cette fois. Tu ne m'as pas donné aux flics ? Non, non, ce ne sont pas mes affaires. C'est quoi alors ? C'est quoi, quoi ? Mon bébé, qu'est-ce que c'est ? Une petite fille. Tu as eu une petite fille, Lydia. Lydia ? Merde. Attends, ça va aller. Je m'en occupe. Va lui dire que c'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Lydia ? Il y a eu un peu de casse, rien d'important. Avec tout ce que tu me vois déjà, je ne rêve pas. Ça m'étonnerait que je reviens à jour mon argent. Allez, Jackson, je te rembourserai un jour. Oui, oui, c'est ce que tu dis à chaque fois, mais tu ne l'as jamais fait. Tu es une junkie. Quel dommage. Tu étais quelqu'un de formidable avant tout ça. Regarde cette toile. Qui croirait que c'est toi qui la peintes ? Tu n'es même plus capable de tenir un verre. Alors un pinceau, encore moins. Tu m'as dit que tu t'éclines. Tu ne le seras jamais, Lydia. Ça crève les yeux que tu as besoin d'un fixe. Lydia ? Lydia, Lydia, viens là. Et qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? C'est elle. Inspirez à fond. Lydia. Bonjour, Lydia. Qui c'est ? Je m'appelle Tess. Je suis en relation avec l'hôpital et je fais partie du centre de désintoxication. Je suis là pour vous convaincre de suivre un traitement. Quoi ? Nous voulons que tu suives une cure pour te débarrasser de tes habitudes. Pour ton bien et celui de ton bébé. Tout à fait. C'est mon bébé. Et c'est moi qui m'occuperai de lui. J'ai recommencé à travailler au WAA. C'est du sérieux. Mais il faut que vous me prêtiez de l'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est pour mon bébé. On sait que tu mens, Lydia. Tu veux t'acheter de la drogue. Maman ! Je te promets que j'essaie. Je vais changer. Et je... Aidez-moi. Non. Non. Tant que tu ne suivras pas cette cure, on ne pourra plus rien faire pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour mon bébé. Il y a déjà quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et quand elle sera en mesure de quitter l'hôpital, vos parents iront rendre visite au juge des enfants pour devenir ses tuteurs légaux. Vous n'aurez jamais mon bébé. D'accord ? Lydia, Lydia, nous t'aimons infiniment. Mais nous voulons que tu t'en ailles. Va-t'en et ne reviens pas avant d'avoir admis que tu as un problème. Je vais m'en aller. Mais n'espérez pas que je revienne un jour. Jamais je ne remettrai les pieds dans cette barrage. Jamais. Mais qu'est-ce que je reviens de faire ? Vous avez fait ce que vous deviez faire. Je vous assure, vous avez bien agi. Je vous assure. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin d'un fixe. Mais c'est du bon travail. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça ? Lydia a commencé ce travail. C'est mon amie. C'était normal que je le finisse ? Oui, enfin, merci quand même. Elle m'a dit qu'elle avait eu un bébé. Oui, elle a eu un bébé. Dépêche-toi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le bébé a disparu de l'hôpital. Oh non ! Lydia ? Tu sais, si le bébé ne prend pas ses médicaments à l'heure, il risque une attaque. Ou pire, il risque de mourir par manque d'oxygène et de nourriture. Il faut absolument retrouver le bébé. Mais où est-ce que Lydia a pu aller ? Je ne sais pas pour l'instant, mais je le saurai bientôt. Oh, pire, pire. Mon bébé. Lydia ? Chut ! Il ne faut pas que tu réveilles le bébé. Où est le bébé ? Elle est dans mes bras, ici. Tu ne la vois pas ? Elle est juste là. Il n'y a pas de bébé, Lydia. Si, elle est là. Elle est là. Regarde, elle est mignonne. Tu ne la vois pas ? Lydia, qu'est-ce que tu as fait de ton bébé ? Rien. Il fait la sieste. Regarde, comme elle est jolie. Non ! Non ! Non, elle n'est pas là. Où est-ce que tu l'as mise ? Seigneur, je l'ai mise. Je l'ai mise. Où ça ? Où ça ? Je l'ai laissée. Je ne m'en souviens plus. J'ai oublié. Ah, Seigneur ! Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus où je l'ai laissée. Harry ! S'il vous plaît, aidez-moi. Vous n'avez pas vu un bébé ? Un nouveau-né. Oh, Seigneur, aidez-moi, je vous en prie. Oh, Thès. La petite fille est disparue et Lydia ignore où elle l'a laissée. Elle est complètement droguée. Je vais trouver l'enfant de Lydia. Toi, pendant ce temps-là, occupe-toi de la maman. J'aimerais l'aider, mais je ne sais pas comment faire. Elle est seule. Elle a perdu tout espoir. Mais c'est justement pour cette raison que Dieu a créé les anges, mon petit. Alors tu vas retourner la voir dans son appartement. Et prends cet enfant dans tes bras. Et réconforte-la. Et nourris son espoir avec ta foi, comme si c'était du lait. Mais Thès, j'aimerais le faire. Mais avec elle, c'est impossible. Elle est incapable de m'entendre. Elle est obsédée par son craque. Son esprit veut du craque. À mon avis, même son âme veut du craque. Parce qu'elle l'a vendue au diable, le jour où elle a commencé. Mais il y a une chose qu'elle ne perdra pas, malgré toutes les embûches mises sur sa route. Une chose qui appartient à Dieu. Son esprit. Son esprit t'écoutera, ma belle. Didier. Mon bébé, mon bébé, j'ai perdu mon bébé Oui, tu as perdu ton bébé Mais Dieu va veiller sur elle, il va veiller sur toi Et il va t'aider à t'en sortir Mais qui es-tu ? Je suis un ange Et Dieu m'a envoyé ici pour t'aider à guérir Quoi ? C'est une hallucination ? Non, Dieu n'est pas une hallucination C'est une réalité Et il a envie de t'épauler Seigneur, j'ai besoin d'un shoot Non, Lydia, c'est faux Dieu veut que tu relègue la drogue au passé Et que tu renoues avec ta conscience Et il acceptera de t'aider à traverser cette épreuve Si tu consents à lui demander Je ne peux pas arrêter J'ai trop besoin d'un fixe Je me sens tellement bien quand j'en prends C'est ce qui compte le plus dans ma vie Non, ce qui compte le plus, c'est l'âme de cette vie C'est ce que Dieu t'a offert Et c'est ce que tu dois offrir à ton bébé Mais aujourd'hui, il va falloir que tu fasses un choix Soit tu perds ce que Dieu t'a donné Soit tu le récupères et tu tires un trait sur le passé Si tu réussis à tenir le coup durant les prochains jours Et à te passer de drogue Ensuite, tu deviendras libre J'ai déjà essayé, j'ai pas le courage Notre Seigneur sera avec toi cette fois Et moi aussi J'ai du mal à te croire Eh bien, essaie de croire en lui Et si je joue Je vais claquer Avant de retrouver ton âme Tu dois accepter de faire quelques sacrifices J'ignore ce que je dois faire Regarde C'est comme ce ticket d'alimentation Ce coupon est échangeable contre 5 dollars de nourriture Tu vois ce que je veux dire ? Ce ticket ne représente qu'un morceau de papier sans valeur À moins que tu demandes à ce que l'administration te rembourse C'est comme ton existence Tu ne pourras déterminer sa vraie valeur Que lorsque tu accepteras l'aide de Dieu Et que tu demanderas ta rédemption Après naîtra la nouvelle Lydia La Lydia que tu as toujours souhaitée être Demande la rédemption, Lydia C'est l'amour le rédempteur C'est l'amour Et Dieu te rendra cet amour au centuple La nuit promet d'être très longue Mais le jour finira par se lever Je te le promets Lydia Garde tes yeux fixés sur le sommet de la montagne Il est là Et je sais que t'attends Je veux m'adresser Je veux m'adresser sans détour à ton esprit Est-ce qu'il m'entend ? Oui Aide-moi Je suis prête Seigneur C'est dur Seigneur Sauvez-moi Accroche-toi Lydia Accroche-toi Qui chante cette chanson ? Je l'ignore Jamais entendu Ça arrive aux anges quelquefois de chanter Ça, ça, ça ressemble à une chanson que le pasteur chantait Quand on allait au catéchisme Dans ce cas, je sais ce que nous allons faire C'est magnifique Je n'ai jamais été très douée pour le chant Si quelqu'un dans les cœurs m'entend Qu'il n'hésite pas à venir me donner un coup de main Ils approchent Ils sont là Ils approchent Ils chantent pour moi Non, non Non, non Bonjour, vous n'auriez pas vu Excusez-moi, je suis à la recherche d'une femme avec un petit bébé. Vous ne l'auriez pas vue. Oh, petite puce. Oh, mon petit ange, doucement. C'est moi, Tess. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Tess est là. Tess est là. Ne t'en fais pas. La foi soulève les montagnes, alors dis à la montagne, transporte-moi, car rien n'est impossible. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, que j'aime les jours où je n'ai pas besoin de travailler. Hé, ma belle, ça a l'air d'aller. Il faut que tu vois ta fille. Elle a sept jours, c'est une splendeur. Déjà sept jours ? Oui, je t'avais dit que ce serait une longue nuit. Nous allons à la maternité. Et après, nous irons au centre pour qu'elle suive une cure. Lydia a décidé de se faire des intoxiques. Eh bien, montez, je vais vous déposer. Non, merci. Je vais marcher. J'ai trop besoin de respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada